salut à tous on se retrouve pour la suite de la caverne des supplices avec perfect link bonjour à vous bonjour freeze bonjour perfect link et donc on avait oublié trois petits équipements sur le chemin un dans le premier étage et deux autres qui sont collés je sais pas ça doit être au milieu à peu près ouais c'est ça voilà il y en a un c'était pour une armure pour edouard et les deux autres c'était le casque et l'armure de maître qui sont extrêmement solide ce qu'on était comme ça pour montrer et ça passe quand même la 5 et la défense magique vous voyez plus 8 ça monte énormément ouais et là bon c'est là j'en mets partout il a une défense très élevé vous voyez si on compare avec cécile il a plus de pv il a 74 et 16 là eh ben il a 82 et 23 donc il est plus résistant que cécile assez un costaud un site il n'a pas la même attaque je pense que il est constaté que on a changé d'équipe pour prendre les trois persos manquants pour leurs propres épreuves du monde du supplice et on a refait la route j'avais été épargné on a mis les autres équipements ces deux équipements là je crois qu'elle soigne en tapant et là il faut faire attention on a mis c'est pareil et pour lui on lui a mis la couronne d'hypnose et l'aube du sage donc c'était bien pas l'homme qui a la couronne ouais effectivement tu avais raison allez bah du coup on va commencer par c'est quoi ça c'est une épée ça peut être l'épée bonne question attend c'est pas un marteau non ça c'est une baguette ah ouais ça c'est un marteau le marteau non bah alors l'épée bah c'est c'est bizarre mais ça doit être une dague ça doit être ça doit être pour pallome alors ouais et de serre pour pour homme ça d'abord pour avoir la puissance de cid à l'est parce qu'il a une arme pas terrible alors au mécacharogne il est classe alors est-ce qu'on peut mettre de la toxine sur une mécapharogne totalement illogique mais on va voir on va l'en poser ses circuits oui oui suivi de lenteur ensuite on va taper comme des bons c'est quand même classe comme nom mais cacharogne je crois qu'en anglais il s'appelle machine de la mort des machines un truc comme ça ça n'a pas le même cachet effectivement tu crois que l'examiner ça marche oui mais ça se doutera juste une petite info quoi moi j'aime bien ça marche pas avant qu'est-ce qu'on va lui mettre il est contre 3 il est sensible au feu quoi ouais c'est une charogne donc mais bon ça rose et ouais mais apparemment c'est plus fort encore très bien très bien il ya qui va faire la même attaque jusqu'à la fin du jeu ok là les mp oui c'est un ennemi qui est assez lent c'est ça l'avantage donc il tape fort mais j'ai mis lenteur en plus ah bah alors là il est foutu un lenteur toxine c'est obligatoire donc pas l'homme prépare son sort il est lent à le lancer ou c'est moi il a maladeur mais je crois que c'est parce que tous les autres ont âgé et quand il en se sort t'as vu il a mis les bras en l'air il était tout content maintenant j'ai fait examiner oui pleurer ça j'en rappelle pas ça des effets différents selon les versions mais là je crois que ça facilite la fuite on va mettre fury sur cid oui où on va peut-être pas du mettre fury sur cid bah si parce que si tu l'avais mis sur cette île ça aurait été gâché ouais non mais j'aurais plutôt dû attendre et soigner quoi à ça on peut jamais deviner vous me gardez quand t'as qu'un seul soigneur vaut mieux le garder de côté quand même ça va aller les portes l'ennemi dans l'espace quand même et après le ramène c'est ça qui est bon je pense que c'est tellement puissant que sinon il détruirait la terre facilement il aurait plus de caverne tu vois comme il est content ouais j'ai vu sa coupe de cheveux à ça c'est original comment c'est le petit style à bc dire paraît que ça plaît mon vie 2 1 mais elle a pas vidéo elle a pas mis deux n'aurait pas vidéo mais l'a 104 niveau mais elle venait de la voir vide rosa elle doit l'avoir avant elle du coup bon bah feu 3 en boucle ah oui sont là le combat on va faire l'une chose à chaque fois ah ça va j'ai eu peur ouais vu que aller j'allais autant de dégâts non non on sera tous morts alors autant on a l'arme et tout mais je vois pas leur rapport entre sites par exemple ça tu vois fallait je trouve que l'ennemi correspond pas aux personnages qu'on ah ben moi j'allais dire comme site c'est un peu l'ingénieur il fabrique des machines et tout ça il affronte une machine mais ouais bon mais alors c'était quoi les autres edward c'était un gros vers ce qui est logique aussi puisque edward il ya toute l'histoire à kaipo et autour de l'oasis de kaipo ah oui pour udia mjolnir voilà c'est à ça que tu pensais et le marteau d'odin de thor de thor oui pardon c'est ce que je raconte c'est plus sympa tu vois en français on fait la référence on a d'un c'est gungear la lance oui c'est ça et son attaque ball double enfin presque bon elle double parce qu'elle est pourrie à la base aussi mais c'est quand même super violent regardez 190 mais là on peut dire qu'il est supérieur à cécile dans tous les domaines ouais sauf qu'il soit dieu pas et qui protège pas ses alliés voilà mais sinon oui après bon on a vu que la valeur d'attaque ça veut pas tout dire parce qu'à priori mais il faisait moins mal edward alors que là 11 x 190 mais je crois que l'histoire le type de dégâts je crois même dégâts contondants et tout ça et que selon les ennemis ça a pas les mêmes propriétés ouais ça m'étonnerait pas du tout donc je crois que c'est ça qui a joué aussi en tout cas on a bien fait de le faire en premier oui ça va bien aider mais juste si je peux me permettre la petite précision qu'en français on faisait la référence et qu'on appelle le marteau mjolnir on se dit voilà si ça t'intéresse ou que tu le sais mjolnir c'est le marteau de thor ben en anglais ça s'appelle juste marteau de thor c'est donc voilà c'est moins classe quand même si on pris le temps de marquer la référence clairement plutôt que de juste faire des noms utilitaires si je peux dire ouais surtout que bon c'est pas le seul jeu vidéo on a un marteau que ça peut mjolnir donc au bout d'un moment allez tu sais pas tu peux toujours taper sur internet et voir ah tiens c'est le marteau de thor ah ouais bon c'est comme si tu voyais épée d'arthur tu vois c'est un peu ah oui un peu décevant après après arthur il a eu plusieurs épées juste pour dire mais oui c'est vrai c'est vrai mais ça dépend des versions de la légende ça oui tout à fait tout à fait effectivement bon bah là il va falloir lancer des magies à là on est sur les déserts alors mince oui c'est ça mais alors ils craignent quoi parce qu'ils craignent pas tous le même truc non ah ouais bon les attaques d'office bah mut pour idia d'office et puis sinon ouais séisme c'est bien ça va taper tout le monde c'est bien lenteur sur tout le monde c'est possible ça ouais taper là parce que les autres ça leur fait rien j'imagine en fait ce qui est bien c'est que tu dois faire des dégâts de zone parce que même quand tu tues les flancs il fait revenir les flancs mais au final les flancs vont pas trop taper ah mince il va te le renvoyer on en me dit pas que ce séisme ça va l'envoyer non séisme ça tape pas les personnes ça tape la zone ouah et tu vois il est régénère sauf que en fait mon séisme est tellement puissant qu'au bout du compte c'est quand même plus rentable de faire séisme pour le blesser lui ouais ouais bien sûr tout à fait je veux faire que c'est mon dieu les dégâts problème c'est que pour remettre lente avec ce qu'elle nous fait ah mais elle est en lenteur oui c'est pour ça que je le dis après je me pose la question est ce que quand on tue les flancs c'est automatique qu'il est régénère ouais est-ce que tu prends un tour non que d'autres tours où il fait pas une autre non regarde ce qu'à tout moment hard tu vois arrès automatique ou alors ça lui prend le tour et son atb vient d'un coup je sais pas bah attends on va voir alors regarde tu vois deux fois de suite c'est bon ah c'est bien est ce que je tenterai pas de me purger oui c'est ce que je pensais oui bonne idée où je mets célérité ça c'est encore mieux ça quand vous avez lenteur mettez vous célérité c'est ça enlève la lenteur et en même temps vous êtes plutôt rapide ah non ça marche pas j'étais persuadé j'étais persuadé il ya des jeux où ça marche exactement je donne des conseils ah c'était bien d'essayer que c'est des la dague de triton ah bah pas l'homme va profiter sacré dague alors qu'est ce qui ça nous fait ça nous fait un gros boost d'attaque et renferme le voire de l'eau donc des dégâts d'eau j'imagine ce qui doit être assez rare sur une arme d'ailleurs ouais ouais c'est pas un élément très courant je crois qu'il n'y avait pas une épée corail ou quelque chose comme ça qui fait des dégâts d'eau si il y en a dans plusieurs effets mais disons que les dégâts principaux on va dire des effets c'était quand même foudre feu et glace bien sûr et après tu as des dégâts un peu annexes comme terre au vent mais bon c'est ouais en général tu as qu'une ou deux attaques qui le font à noter j'avais lu ça sur internet il ya longtemps je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a eu de la malchance quoi mais il paraît que pour ceux qui veulent 100% du bestiaire parfois le le maître des flancs même quand vous gagnez le combat il n'apparaît pas dans le bestiaire donc si vous avez sauvegardé avant vous prenez la sauvegarde et vous refaites le combat et en espérant que ça passe il suffit juste de vérifier après coup je sais pas si c'est un bug sur cette version ouais sur cette version pas mal quand même j'en ai marre qui cassent mon écran allez le tir à l'os or il fait du tableau il tape fort feu 3 j'imagine je suis même pas sûr ce qu'il a l'air un peu mort vivant là il faut faire bas mais je pense bas but au séisme maintenant on va voir ce que ça donne lenteur ou fission c'est la fission mais je crois pas non mais il fait commotion mon dieu si je l'avais su j'aurais fait l'évitation ouais c'est vrai qu'il faut d'abord attendre attendre l'attaque et puis on va voir si on fait je trouve que le son de la lenteur est très satisfaisant c'est hyper important ça envoie le son de ça fait mal quand même et tu vois il fait des contre attaque donc il faut vraiment tard non je suis mort je suis mort il va faire commotion là non si tu peux faire la lévitation ou le soin dans le son avant parce que là c'est contre attaque je suis mort je suis mort aïe 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 qu'un peu de chance c'est calculé c'est calculé donc avant de frapper fait gaffe peut-être que là tu vois barrière et bouclier ça serait pas mal ouais mais je pense déjà qu'avec la lévitation t'encaisse beaucoup mieux puisque tu as plus toutes les commotions il compte s'attaque pas toujours j'ai l'impression mais je pense qu'ils contre attaque les magies à la contre attaque pas ouais ça doit y va dans ce cas je vais faire ben oui c'est ce que je te dis ouais mais je teste avant tu vois tu peux tester c'est pas que c'est vrai pas sur moi ouais effectivement il tu vois sur c'est ça et derrière ce qui fait flamme parce que je vais fait du feu ou est-ce qu'il fait flamme à chaque range et flamme quoi qu'il arrive alors attend quelqu'un d'autre et donc oui petit petit rappel voilà maintenant qu'on vous l'a dit qu'on l'a vu de nous mêmes une évitation avant le compte gras ça permet de gagner un tour ouais derrière il l'a fait deux fois en tout non comment ça je crois et voilà ça sert à rien de lancer des petits sorts petits sorts oui des savis parce que vu les contre attaques va lancer les plus grosses attaques uniquement tu as vu c'est dans l'entente ouais ouais parce que je crois que tu vois quand tu as lancé bahamut il n'a pas contre attaquer bah si avec commotion tu crois pas je pense pas que commotion sur sa contre attaque je tente un truc tant m non c'est la connerie je crois pas bah je peux peut-être tenter toxine aller je tente mais de toute façon je vais faire bahamut intérieur j'ai eu peur que toxine le soigne tu vois que ce soit un espèce de mort vivant du poisson ou être comme ça non j'ai plus d'impé je pense que ça à l'attier presque il doit la mort mais on sait jamais jouer ça va le faire je suis pas en être prêt au pire du coup je fais quoi tes meilleures attaques il n'y a pas des gros trucs plus haut ce qui marche pas vu qu'il le fait lui-même j'ai peur qu'on va dire il fait bon confiance c'est vrai qu'ils croient qu'ils comptent attailles comptent attra il contre attaquerait pas ça c'est dur à dire c'est pas un sauf qui cible un ennemi ouais mais je pense que c'est quand il prend des dégâts magiques je pense pas que c'est à 6 mois non ah mais commotion mais là c'est son consorts sont attaques autant c'est les petits détails mais vous voyez ça peut faire la différence sur une façon 1 3 suffire et un dernier mammouth après je pense peut-être même avant là ça je suis pas de faire c'est un résistant ouais bon j'hésite à lui lancer des sorts maintenant les bourrasques alors je pense pas que ça marche parce que la bourrasque ça met les pv très très bas et donc ça marche plutôt sur les ennemis normaux pas sur les bourses ah c'est ça oui je crois que c'est une attaque devant un classique non 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 le seul boss que je connaissais qui était sensible à ça c'était le dragon noir quand l'elfe noir se transforme mais ça oui c'est vrai que c'était vraiment l'astuce en seulement ouais c'est bien pratique on peut s'en sortir autrement il est sensible aux sacrés tout ça mais voilà la petite bourrasque et ses règles ouais ah mais voilà on l'avait dit coup fatal le bâton séraphique voyons voir ça de plus près on est bête elle soigne en tapant j'ai oublié non c'est pas grave je l'utilise jamais ça pas mal et bah il soigne aussi et ça soigne bien en tapant je pense c'est pas quand tu fais utiliser que ça parce qu'il ya des c'est pas dans ce ff où on peut taper avec un truc de tu veux dire tu as raison parce que je crois que là c'est pas un soin c'est vraiment une attaque et ça soigne quand tu fais objet et que tu l'utilises pendant le combat d'accord bah écoute à avoir un écoute on peut essayer en tout cas on va partir d'ici voilà et là on peut te dire on est à 17 minutes ok donc je pense qu'on a quand même le temps d'aller sur la lune oui mais alors il va falloir qu'on change notre équipe oui d'ailleurs pourquoi je m'étais embêté à faire le chemin du retour mais non on peut pas téléporter la balance qu'on n'est pas là à l'intérieur bon bah on va faire la technique bah on y avait l'envoi déjà besoin de technique on va se soigner et en même temps on va d'abord changer l'équipe ensuite oui oui changeons l'équipe donc tu penses en quoi comme équipe quand on change l'équipe bas là on prend l'équipe historique si je peux dire l'équipe de la version 3 parce que je me demande si c'est pas mieux que que edge en vrai ah oui enfin en termes de gameplay il ya plein de choses qui peuvent être mieux tu peux dire par exemple moi je vous avoue ma toute première partie sur gameplay advance j'avais du mal contre le boss final qu'est ce que j'avais fait j'avais pris rosa et pour rome comme ça j'avais deux matchs blancs et ça aide à plus de soins c'est une façon de faire à tu le faire pour l'histoire toi mais si on veut faire pour l'histoire faisons là entre guillemets vraie équipe l'équipe de la version super nintendo quand on n'avait pas le choix des autres personnes il ya ce qui a une edge et qui j'ai oublié rosa t'es sûr de toi ça c'est l'équipe officielle ouais mais je sais pas je trouve que être je sais pas il est un petit peu en l'armée t'as raison on va faire ça toute façon rosa cécile et rydia c'est les trois indispensables france ouais bah c'est bon c'est si on va même pas en parler puisqu'il n'ya pas le choix oui mais dans tous les cas c'est le seul temps du jeu donc en termes de d'attaque parce que les invocations c'est vraiment très chouette il est rosa elle est pas si indispensable parce qu'en fait on peut la remplacer par forum au final mais c'est si c'est en fait c'est ça l'équipe c'est s'il rydia plus moi je veux non mais rosa la demeure stat elle a beaucoup plus de mp que pour rome et à la vie de plus tôt elle allait sort plus tôt dans l'impression qu'elle est mieux quand même est-ce qu'on passerait pas juste je sais c'est embêtant mais ce qu'on passerait pas juste trois secondes à mettre edward dans l'équipe mais regarde guenir abeille la voilà d'ailleurs regarder il a tout en gain de vie on l'avait pas dit tu me disais quoi mettre edward en équipe pour lui mettre son truc exactement comme ça on se débarrasse d'un objet dans l'équipe dans le dans l'inventaire pardon et comme ça on voit ce que ça donne comme ça c'est pas mal du tout ah ouais quand même et ça protège contre le feu en plus n'est pas tout qui pourrait se font si mais c'est beau ça thématiquement je ne savais pas un jeu le découvre là et je vous le dis comme ça me vient donc on disait cid c'est un ingénieur il fabrique des choses ses équipements vers la fin du jeu c'est des équipements qui protègent contre la foudre contre les dégâts électriques vu qu'il a l'habitude de chipoter aux machines à tous ces trucs un peu peut porter les griffes ouais mais c'est moins fort est ce qu'il porterait pas la god end ah je sais pas parce que j'ai l'impression que c'est une arme unique mais on va voir écoutant toujours et je finis juste mon truc parce que moi avec ses vestes rouges et et casquettes rouges là et chapeau rouge pour se protéger du feu je trouve que c'est assez joli aussi de lui proposer ça compte tenu du fait que quand les ailes rouges ont attaqué le château d'anciens et toi et tout a été détruit tout explosé il reste encore des flammes sur le château et tout ça donc que maintenant il soit capable de se protéger face au feu c'est alors je suis d'accord avec toi sur le principe mais je ne pense pas que ce soit fait exprès je pense pas je dis c'est comme quand tu m'as dit le cid le base de cid là je pense pas que c'était fait exprès qu'ils soient mécaniques tu vois ça sera bizarre quoi quoi pas je pense qu'on peut on peut le voir comme ça mais je pense que ça demande pas un gros effort de la part de l'équipe qui fait le jeu est ce qu'on s'en interprète pas un peu de détail 200 gils ça va drôle de décor j'ai jamais remarqué mais les crânes de taureaux en haut je trouve ça fait pas très village de mages c'est vrai que ça fait très taureau au début je me serais dit sans les comme tiens c'est les crânes de zoo les grands oiseaux ah oui dans le coin là les grands oiseaux bleus parce qu'il ya n'a justement les premiers qu'on rencontre sauvage comme ça en combat aléatoire pas dans les séquences de scénario c'est sur la route vers le monde du supplice c'est vrai que oui ce qu'on dans la région ouais donc on retourne sur la lune on a la cinématique on peut pas la passer je crois je sais pas test non ça marche pas elle est très courte voilà et du coup bah maintenant faut combattre zemus et normalement golbez et d'ailleurs je me suis toujours demandé comment ils sont allés sur la lune bonne question il ya une autre baleine mais c'est quoi cette tête là la tête c'est les ruines lunaires un endroit très particulier ah oui d'accord quand elles se déverrouilleront c'est l'endroit le plus dur du jeu si je me le dirai sans hésitation ok bah tu sais pas où faut aller je crois qu'il faut aller voilà dans le palais de cristal là je crois donc on est obligé de passer par là on va faire tout un tour temps j'essaie de calculer mon truc ouais mais ça doit être ça le plus rapide ah non mince à juste un peu plus haut voilà temps j'ai un doute sûr que cette caverne elle va pas sur le truc d'en haut la caverne du haut on va mettre de la caverne du haut tu peux pas après aller à droite et faire le tour non je crois que c'est plus à l'est bon on va essayer c'est un peu bête parce que là en gros on a fait des quêtes avec des super équipements et puis on en a aucun ouais mais on va les utiliser promis oui plus tard mais on les dit pas pour tout de suite mais c'est pas gâché et puis comme ça ça nous a permis de repasser un peu du temps avec tous les autres c'est ça c'est bon il ya pas eu de dialogue mais oui oui mais juste faire un peu des combats ça donne de l'xp ça rigole pas l'xp ici oui il ya vraiment moyen puisqu'on va approcher d'un long donjon avec des ennemis vraiment fort faut pas hésiter si vous avez du mal à juste avancer ouvrir des coffres utiliser votre sort de téléportation pour quitter le donjon vous soigner sauvegarder dehors et recommencer la route mais ça ira plus vite vu que vous connaissez le chemin et que vous avez plus besoin d'aller chercher l'équipe bavard le verre abyssale je crois qu'il est assez fort si je me rappelle bien bah il doit faire un séisme ou un truc du jour ouais non bah là j'en ai deux vois-y on tente j'ai toujours trouvé que le saut de kane c'est pas assez fort parce que ça prend beaucoup de temps vraiment beaucoup de temps il se prend pas les boeufs et les soins en esquivant le truc également et si tu me t'aimes bien ça dans quelques cas c'est utile par exemple mais tu préfères qui le prennent dans qui se prennent une baffe kane ou un autre perso franchement on va par ceci mais si tu as des attaques de zone qui tape tout le monde à lui au moins que les esquivés c'est vrai d'ailleurs ça va servir normalement donc c'est pas le jeu pour lui d'utile mais ça peut se révéler intéressant et puis c'est aussi je sais que c'est pas pour ça qu'ils ont fait c'est d'abord le gameplay mais thématique et aussi ouais je vais drôle tu vois il fait vraiment pas mal en 1600 c'est que d'un mois ça va c'est là c'est ce que fait cécile avec son coup d'épée après c'est plus loin non non c'est beaucoup moins il y avait pas ou c'est peut-être mais sauf que j'ai mais beaucoup moins de temps à le faire quoi tu vas voir toi et j'y fais 1400 donc c'est un tout petit peu plus que edge après il a pas un très bon équipement toi cécile il fait 2200 donc fait beaucoup plus cécile il excalibur je rappelle quand même qu'excalibur on l'a dans une quête annexe oui excalibur ok mais bon on a quand même la lance d'odin tu vois c'est pas il fait que 300 de dégâts en plus que par rapport à s'il tape normalement et vu le temps que ça prend je pense que ça vaut pas le coup au niveau des dégâts de le faire ouais c'est vraiment utile uniquement contre les grosses attaques de zone qui tapent tout le monde ou contre les ennemis qui font un décompte et qu'au bout du décompte ils vont lancer une grosse attaque et on se dit ok je vais l'esquiver comme ça mais sinon effectivement et du coup là on doit aller dans le temple c'est ça pour la suite de l'histoire je crois bien ouais oui c'est ça on doit aller dans le palais de cristal mince c'est pas là il faut encore aller dans la grotte là descendre et ainsi oui tu as raison je suis en train de montrer dans le vide mais ouais tu peux passer descendre et à ce moment là tu vas y accéder je coupe les combats oui bien sûr ok est ce qu'on sauvegarde oui sauvegardons devant on a une sacrée aventure qui nous attend on sait pas combien de temps ça va prendre donc peut-être que ça se fera en plusieurs morceaux mais on va faire ce qu'on peut déjà mais c'est là le la fin ah bah oui ah mince je crois que c'est ailleurs mais non mais non ça c'est le palais avec le cristal ouais c'est pas dans le palais qu'on doit aller mais c'est où alors le bon passage je ne sais plus moi ah qu'est ce qu'il dit par de la terre de babille ah si si c'est ça c'est là c'est là c'est là voilà quand même mais tu veux pas parler aux autres cristaux mince bon ils nous disent tous et la même chose je pense bah je sais pas attention les yeux ça pique un peu ouais bon on aurait dû le dire avant mais là les épléptiques on s'excuse on devra aller ça va et nous y voilà et c'est avec la musique de les ailes rouges bah écoutez on va s'arrêter là dans le souterrain lunaire voilà bon c'était juste pour vous montrer à aller un combat juste pour qu'on voit assez des guerriers joueurs oui ils ont des cornes qui en font mal mais j'ai la technique du stop t'as vu c'est toujours être qu'attaque en premier plus de vitesse ouais ça va ça a fait que ça fait que 1 sur l'image je crois que c'est edge en premier et peut-être il diage elle a de votre vitesse aussi ouais il commence pas tous à zéro dans la jauge je crois dans la jauge à tb si je pense qu'ils commencent tous à zéro mais ouais je pense sauf tiens vous avez l'avantage ou des trucs comme ça mais dans un combat normal je crois qu'ils sont tous à zéro c'est juste que ça se remplit plus ou moins on a des bons équipements dans ce donjon non oui bien sûr il ya plein de bons objets mais il va falloir les mériter si je peux dire oui bien sûr mais oui il ya il ya encore quelques arbres ou armures ou des trucs comme ça et il ya plein de coffres même pour des objets de soins ou d'autres choses bien sûr un seul geste en ligne mais c'est pour ça aussi que c'est intéressant de prendre cette équipe là puisque comme de prime abord l'histoire veut que ce soit cette équipe là qui viennent dans j'ai une idée des malades à bas alors tu vas me dire si c'est qu'est ce que tu en penses tu vas faire la prière tout le temps et à laisser tourner et après je me mets en auto et du coup je me régénère tout écoute ça prend du temps mais ça fonctionne et en plus du cas stop c'est censé durer tout le temps bon faut que la prière marche mais je me dis ça peut être un moyen quand on a plus rien oui bien sûr je suis d'accord quand la prière marche bon bien sûr là c'est pas drôle parce que c'est en vidéo mais bon ok attends mais je crois qu'on est en train de battre un record combien de prière de suite qui marche pas là quand même s'en rater j'ai fait beaucoup mais juste pour conclure sur l'histoire du choix d'équipe puisque normalement c'est cette équipe qui est censé être là ça veut dire que les équipements qui nous attendent sont pour eux sont soit des équipements que n'importe qui peut employer soit des équipements que c'est cinq là peuvent employer de prendre cette équipe là de manière à ce que elle puisse directement profiter des meilleurs équipements et qu'on augmente nos chances contre le boss qui nous attend au bout c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait justement la comment dire la les épreuves dans la caverne du supplice pour que si on prend quelqu'un d'autre dans les combats quelqu'un qui attend encore un missidia là patiemment et bien il est quand même une arme un peu potable et qui serve à quelque chose effectivement je te mets tous les tous les cristaux pour te rappeler je les lis je les lis tu vois ils ont déjà entré dans ils disent pas tous la même chose c'est marrant ils vont dire qu'ils ont des émotions bon bah on va on va ressortir pour sauvegarder mais est-ce qu'il y avait pas un truc pour soigner ici si je crois à ces six voix tu vois je pense si la gauche et à droite qu'est ce que ça fait il y en a un pour les mp l'autre et pv non pv altération d'état à gauche et mp à droite c'est pas très sympa ils auraient pu mettre un point qui seuillent les deux ouais mais sinon c'est pas symétrique tu vois ok eh ben écoutez on va s'arrêter là on a bien on a bien bossé un ouais une une journée remplie de péripéties c'est vrai bah on vous dès du coup à la prochaine pour le donjon finale et la suite de l'histoire mais ça va prendre plusieurs vidéos normalement ouais dernière ligne droite il va falloir s'accrocher et ce sera pas fini après la fin de l'histoire mais on montrera ça après ouais chaque chose en son temps voilà merci à tous et puis n'oubliez pas d'aller sur la chaîne de perfect link notre discord c'est gentil et nous vous disons à la prochaine au plaisir de vous trouver sur la lune salut salut salut